Je m'appelle Jean d'Amérique, je suis né en Haïti en 1994, je viens d'avoir 28 ans, ça vieillit pas mal, vous pouvez rigoler, et je vais vous parler un petit peu de mon parcours de vie et d'écriture aussi, et du coup ce qui m'a amené à pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. J'ai commencé par dire que j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est d'Haïti, jusqu'à mes 11 ans, et en fait dans ce petit village il n'y avait pas d'école secondaire, du coup il fallait marcher très très loin pour aller à l'école, ou bien on t'envoyait dans une ville en fait, et mes parents m'ont installée à Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Haïti ? Sur la même île que Saint-Domingue, République Dominicaine. D'ailleurs à une certaine époque c'était un seul pays en fait. Bonjour à vous et bienvenue, je suis en Guyane, et plus précisément à l'intérieur du lycée, Félix Éboué, grand homme littéraire, en présence de l'écrivain Jean d'Amérique pour son livre « Soleil à coudre ». Mais nous venons d'assister à une rencontre littéraire et débat. L'auteur Jean d'Amérique s'est mis à nu devant ses élèves, racontant son parcours. Tout d'abord, bonjour Jean d'Amérique. Bonjour Vanda. Jean d'Amérique, j'aime beaucoup votre style. Derrière vous, vous avez une écriture d'une section art plastique. Cette écriture, elle se rapproche un peu aussi de votre écriture à la fois personnelle et au niveau aussi, on va parler de couleurs. Première impression, j'ai l'impression que c'est une tentative de montrer la Guyane dans ses horizons artistiques. Je le vois comme ça, ça brille de couleurs et d'envie, d'explosion. Je ne sais pas si ça a un rapport direct avec mon oeuvre ou ma vie, mais peut-être dans l'idée de cette explosion, je crois que je suis dans une forme d'écriture qui a des élans de liberté dans la langue, dans ce qu'elle raconte, qui entend exploser les codes. Je suis arrivé à Port-au-Prince à 11 ans et à l'époque, déjà Port-au-Prince, c'est une très grande ville avec beaucoup de gens. Ça fait presque la moitié de la population haïtienne. Parce qu'en Haïti, on est 11-12 millions et à Port-au-Prince, c'est 3-4 millions, déjà. Donc c'est très dense, très saturé de gens et d'activités. Et du coup, pour moi qui arrivais de mon petit village, voilà, où il y avait à peine une centaine de personnes, et là, bam, c'était un changement total. Mais c'est là aussi que j'allais découvrir la littérature. D'abord par le biais de la musique, parce qu'à l'époque, il y avait le rap qui était très en vogue en Haïti. Ça existait déjà, mais c'était le moment où ça avait pris son apogée dans tout le pays. Et du coup, les jeunes étaient embarqués là-dedans. Et moi, voilà, enfin, j'écoutais, j'aimais bien. Ça m'a fasciné parce que je trouve que c'est une musique qui a une bonne ambiance. Et puis aussi, c'est une sorte de poésie, mais directe, brute, virulente. Ça m'a plu et surtout, je voyais des jeunes qui me ressemblaient, qui faisaient ça. C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille très modeste, très pauvre. Et à Port-au-Prince, j'habitais dans un quartier populaire très précaire. Et c'était des jeunes de quartier comme moi qui, bon, en fait, avant, n'avaient pas de droit de citer dans la société. Et quand tu viens de ces milieux, c'est compliqué. Et là, ils ont pris une musique en plus qui est un peu discriminée. Il y a un regard un peu méprisant vis-à-vis du rap. Et ils ont pris cette musique, ils en ont fait quelque chose. Ils l'ont comme imposée à la société. Tout le monde les écoutait, même si on n'était pas fan de rap, mais on était au courant de leur existence par le rap. Où je voyais mon reflet à travers eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Parce que ça me disait que moi aussi, je pouvais prendre la parole, je pouvais faire entendre des choses qui étaient importantes pour moi. Se mettre à nu, Jean d'Amérique, devant des lycéens, comment vous l'avez vécu ? Moi, je n'ai pas eu la chance, quand j'étais à l'école, d'avoir des auteurs qui viennent dans ma classe pour des rencontres littéraires comme ça. Donc, quand j'ai l'occasion moi-même de le faire comme écrivain, c'est tout un plaisir. J'aime témoigner auprès des jeunes de la force de la littérature, de l'écriture. Parce que moi, c'est ça qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'être quelqu'un dans la société. Et je sais qu'on ne le dit pas assez aux jeunes. On ne le dit pas assez aux enfants que c'est possible par la littérature. C'est possible de faire entendre des choses. Et moi, du coup, j'aime bien en témoigner face aux élèves. Donc là, au lycée Félix et Boué, c'était tout un plaisir d'avoir ce moment de partage qui était authentique, tout simplement. Dans ce genre de situation, je n'essaie pas de montrer plus que ce que j'ai, ou je n'essaie pas non plus d'en cacher une partie. C'est l'histoire d'une rencontre. Donc, comme mon écriture, j'espère toujours que cette rencontre, elle soit réelle, authentique. Donc pour moi, c'était dans l'instant mon cœur qui parlait. C'était dans l'instant mon être entier qui parlait et qui voulait partager un bout de vie avec ces jeunes, leur donner foi en la littérature. Nous avons souvent des clichés médiatiques d'Haïti, les favelas, des films qui nous montrent justement cette dureté, cette pauvreté, de voir tous ces enfants mendiers à travers les tourismes. Il y a une question qui a été posée, j'ai trouvé cette question fondamentale, c'est la misère. Comment voyez-vous la misère dans l'art ? Et vous avez répondu à autre chose. Mais la misère, malgré tout, elle fait partie aussi de la littérature. Ce que j'ai répondu à cet élève à peu près, c'était que moi, je ne parle même pas de misère. C'est-à-dire, pour moi, la misère, c'est l'anéantissement de l'âme, de l'être entier. Et pour moi, en Haïti, il y a beaucoup de pauvreté, certes. Il y a beaucoup de précarité. Et d'ailleurs, le danger dans la représentation que font souvent les gens d'Haïti, c'est qu'on ne le voit que par cet angle-là, que par l'angle de la pauvreté. Rien qu'en évoquant... Mais aussi par l'angle, sans vous couper, mais aussi par l'angle du séisme, des catastrophes. Ça fait partie du grand cocktail. Quand on parle d'Haïti, les premières choses qui vont sortir, c'est le pays le plus pauvre du sud, tremblements de terre, misère, pauvreté. Et quand on voit Haïti que par ces prismes-là, et n'allant pas dans les profondeurs même de ces problèmes-là, la vision ne peut être que faussée et superficielle. Moi, dans mon travail, je parle beaucoup de ces situations de pauvreté, de précarité. Je parle beaucoup des questions de violence et d'injustice sociale qui traversent Haïti. Mais je le fais en allant, en essayant d'aller aux racines de ces choses-là, d'en révéler les ressorts, les nuances, les causes de ces problèmes-là. Pour montrer que c'est beaucoup plus profond que le côté superficiel qu'on peut voir. Quand il y a des sujets qui font sensation dans les médias, tout le monde en parle et après c'est fini. On ne comprend jamais vraiment ce qui se passe dans le fond. Moi, j'essaie de donner à voir ces situations-là, ces gens qui vivent dans cette pauvreté, dans ces violences. Essayer de les montrer avec leur dignité, leur humanité. Parce que c'est des gens, en fait. C'est des gens qui vivent en Haïti. C'est l'humain d'abord. Donc j'essaie de montrer l'humain en Haïti, comme partout. Comme partout, l'humain fait face à des problèmes, fait face à des situations. Voilà. Jean d'Amérique, se construire, se déconstruire, se reconstruire. Enfant des rues, quel regard vous avez, vous maintenant, en tant qu'auteur, lorsque vous vous promenez dans les rues d'Haïti, que vous voyez ces enfants ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce qu'il y a de l'humilité ? Est-ce qu'il y a de la compassion ? Disons que... Bon, c'est compliqué dans des contextes comme ça. Surtout quand on a soi-même vécu dans des milieux qui sont marqués par ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent. Et moi, je crois que mon engagement comme être humain, comme citoyen, vient de là. Mon écriture vient de là. De cette colère qui est née à partir de tout ce qui ne va pas autour de moi dans la société. C'est pourquoi je ne peux pas fermer les yeux sur ces choses-là. Dans mes livres, c'est ces gens-là que vous allez retrouver. C'est les enfants qui sont abandonnés. C'est les gens de la marge. C'est les gens qui subissent les pires assauts de la société. C'est les gens qu'on oublie. C'est eux que j'ai envie de présenter dans mes livres. Parce qu'ils ont besoin d'exister aussi. Ils ont besoin d'accéder à la vie. D'accéder à la vie dans la dignité. Diriez-vous que vous êtes la voix des sans-paroles ? Est-ce que vous êtes porteur aussi ? Vous avez l'impression de porter un message à travers votre écriture ? En tout cas, peut-être que je ne veux pas forcément la responsabilité officielle de porte-parole des sans-voix. Mais il se trouve que moi-même, je viens de la marge. Je viens d'une catégorie de gens opprimés. Et je crois que tous les opprimés du monde ont la même adresse. On habite le même lieu, tous les opprimés du monde. Et donc, quand je parle, bien sûr que j'ai envie de parler de ceux qui sont dans la même situation que moi. De ceux qui viennent des mêmes lieux que moi. Il ne s'agit pas de s'en sortir soi-même et d'oublier. Je ne peux pas écrire sans ces gens-là, sans ces lieux-là. Donc, bien sûr qu'on retrouve toujours cette parole qui dit la condition de ceux et celles qui sont opprimés dans la société et qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en compte. En vous écoutant, j'ai l'impression de voir aimer Césaire lorsqu'il a écrit ce cahier qui est là et qui revient et qui part dans cette forme d'écriture, dans cette forme de dialogue entre l'invisible, le visible, n'est-ce pas ? Je pense que Césaire, c'est quelqu'un qui m'a totalement bouleversé par son œuvre. Et une chose que j'ai aimée chez lui et chez beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, c'est la force politique du propos qui est donnée avec une langue de rage, une langue en colère, une langue renouvelée, une langue singulière et neuve. Donc, moi, je suis complètement dans ce champ-là. essayer de porter un message nourri d'une conscience politique, mais le faire avec une langue poétique, une langue qui soit belle. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé-Césaire. Alors, pour terminer, soleil à coudre, Jean Daméry, quelle métaphore faites-vous entre ce soleil et cette manière de la coudre, cette métaphore de ce soleil à coudre ? Le soleil à coudre, c'est tous les gestes que vous décrivez. C'est une quête de lumière, c'est une quête profonde de lumière qui passe par beaucoup de chemins. Mais il s'agit effectivement de recoudre toutes ces vies brisées, déchirées, que je décris dans ce roman, que je raconte dans ce roman. Il s'agit de les amener vers la lumière, comme le personnage principal, tête fêlée, qui est en quête de lumière parce qu'elle vit dans un milieu saturé d'ombre et de violence. Elle a besoin de trouver un peu de vie, un peu de lumière dans son existence. Donc, soleil à coudre, c'est pour dire comment raccommoder, comment recoudre toutes ces vies déchirées par la violence. Deux femmes qui s'aiment, deux corps qui s'enlacent, il y a la sensualité, il y a l'amour. On est au fait de l'actualité. Moi, je pense que je voulais tout simplement raconter une histoire d'amour. D'ailleurs, je n'ai même pas posé la problématique du fait que ce soit de femmes. Parce que moi, ces questions-là, je ne les amène pas forcément de manière frontale dans mon œuvre. C'est-à-dire, je pense que si on vit dans une société hétéronormée, c'est par les histoires qu'on nous a racontées qui fait qu'on a une pensée hétéronormée. Donc moi, j'essaye de déconstruire ces représentations, représenter les gens autrement dans mes livres, mais sans forcément le signifier. C'est juste laisser les gens entrer dans une autre représentation. Je n'ai même pas posé le fait que ce soit deux filles, en fait. C'est juste une histoire d'amour que je voulais raconter et que je raconte. Tout comme si c'était une fille et un garçon, on ne poserait même pas cette question. Et quelle note musicale mettez-vous dans ce roman ? Est-ce que nous sommes à la fois dans du jazz ? Quelle est cette note ? Je n'irais pas qu'elle correspond exactement à un genre musical. Pas du tout, mais l'écriture pour moi, c'est une respiration, donc de la musique de toute façon. Après, il y a des petites références. Je ne sais pas, il y a un moment donné où le personnage principal, il croise un disque de John Coltrane ou en même temps, il croise un disque de Kendrick Lamar qui est un rappeur américain. Donc voilà, c'est des clins d'œil d'œuvres que j'aime bien, d'artistes que j'aime bien. Mais sinon, pour moi, ce roman-là, je l'ai écrit comme un chant, mais dans le sens d'une respiration des mots, dans le sens de la musique des mots qui est en accord avec ma musique intérieure, tout simplement. Et il y a du mouvement et on danse aussi ? On peut danser. Merci, Jean d'Amérique. Un très grand merci, Vanda. Au plaisir. Merci.